Ensuite, nous avons le chemin de vie 22. Le chemin de vie 22, ce sont un petit peu des bâtisseurs, ce sont des personnes qui vont se mettre à l'oeuvre. Vous voyez que 2 plus 2 égale 4, on a ce côté actif, constructif, travailleur, mais là c'est décuplé si vous voulez. Là, vous n'allez pas construire pour vous ou votre cercle familial, vous allez faire de façon bien plus large. Vous êtes capable de créer des grosses associations, des grosses sociétés, des entreprises. Il y a quand même ce côté de travailleur qui est derrière, actif, mais c'est une construction, vous construisez les choses pour les autres, de façon plus large bien sûr pour vous aussi, mais pour les autres. Vous construisez, vous bâtissez des lieux, des lieux de rencontre, il y a plein de choses pour ça, je vous parle d'associations, ça parle, vous êtes quelqu'un qui crée une association pour assembler un peu l'oeuvre de Coluche, qu'a fait Coluche, sachant que lui, il était en maître nombre 11, mais en fin de vie, il a accompli une oeuvre de chemin de vie 22. C'est pour vous donner l'exemple, les Restos du Coeur. Je ne vous dis pas que vous allez construire forcément un gros truc comme ça, parce que vous n'êtes pas médiatisé, etc., mais vous êtes capable de faire ce genre de choses en tout cas, en 22. Vous vous bâtissez pour amener vos fédérés, amener vos grands idéaux à quelque chose, pour apporter quelque chose pour les autres. Voilà.